Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui on vous montre comment faire un curry d'agneau. Pour réaliser cette recette, il nous faudra de l'agneau, ici on a pris une épaule d'agneau, un oignon, une tomate, du gingembre, de la cannelle, des feuilles de curry, un bain de citronnelle, du piment vert, 4 gousses d'ail, une feuille de pendant, du sel, du piment en poudre, du tamarin, de la poudre de curry, des graines de nigelle, du poivre moulu, du fenugrec, du curcuma et du lait de coco. Et il nous faudra aussi quelques piments séchés, des feuilles de curry, oui encore, 4 clous de girofle, 4 graines de cardamone, des graines de coriandre et des graines de cumin. On commence par faire tromper le tamarin dans de l'eau chaude, ensuite on prend notre épaule d'agneau et on enlève le gras au mieux. Ici pour cette recette là, on a pris 1 kg parce qu'on préparait pour plusieurs jours, mais vous pouvez tout à fait diminuer les quantités pour adapter à votre foyer. On coupe la viande en petits morceaux, on met tout ça dans un récipient, on ajoute la poudre de curry fumée, le piment en poudre, le curcuma, le poivre moulu, les graines de nigelle, le sel et le tamarin qui a eu le temps de ramollir. On peut un peu l'écraser avec les doigts pour aider aussi. Et retirer les pépins également s'il y en a. On ajoute au reste et on mélange bien le tout. Et on laisse mariner 10 à 15 minutes. Pendant ce temps là, dans une petite poêle, à feu vif, on met les graines de coriandre. On fait revenir un peu, puis on ajoute les piments séchés. On fait revenir et on ajoute les graines de cardamome et les clous de girofle. On fait revenir encore un peu, puis on ajoute les feuilles de curry. On mélange. Quand ça commence à dorer, on ajoute les graines de cumin. On fait revenir et quand tout ça est bien doré, on retire du feu et on laisse refroidir. On émince l'oignon. On coupe la tomate en quartier. On coupe le bâtonnet de citronnelle en longueur. Maintenant que les épices ont refroidi, on les mixe au blender avec une pincée de sel pour en faire de la poudre. Ensuite, on met le gingembre et les gousses d'ail dans le blender pour les hacher aussi. Dans une grande casserole, on met un peu de matière grasse. Quand l'huile est chaude, on ajoute la citronnelle, les feuilles de curry et les feuilles de pendant. On laisse revenir un peu, puis on ajoute le fenugrec et la cannelle. On ajoute les oignons. On fait revenir quelques instants. On ajoute l'ail et le gingembre écrasé. On mélange. On ajoute les piments verts et la tomate coupée. Et on fait revenir un peu. Ensuite, on ajoute la viande. On mélange bien tout ça. Et on ajoute de l'eau. Vous pouvez mettre l'eau d'abord dans le récipient où on avait fait mariner la viande pour récupérer un peu des épices de la marinade. On met environ 2 verres d'eau. Vous pouvez rajouter plus après si vous voulez plus de jus dans votre curry. On laisse mijoter 5 minutes. Puis on ajoute le mix d'épices qu'on a préparé tout à l'heure. On mélange tout ça et on laisse mijoter à feu vif jusqu'à ébullition. Quand ça porte bien à ébullition, on baisse le feu et on laisse mijoter encore 30 minutes environ. Ou jusqu'à ce que votre viande soit bien tendre. Et pour finir, on ajoute le lait de coco. On remet le feu à vif et on laisse porter à ébullition. Puis on retire du feu. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à servir. Ce curry d'agneau est très bon accompagné de poil rôti, de string roppeuse ou même un raisin curry traditionnel. Retrouvez toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt.